Les autorités craignent maintenant un soulèvement armé. Il y a des amendements constitutionnels qui rendent à la République serbe tout pouvoir sur le Kosovo. Le comité pour la défense des droits de l'homme au Kosovo, dont le siège est à Bruxelles, a dressé ce matin un premier bilan de la situation. La situation est assez désavantageuse pour les agonais en Kosovo. Ils sont mis contre le mur, ils sont en position désagréable, il faut se défendre. Il y a 137 mortes, il y a 370 blessés graves parmi les manifestants partout au Kosovo, n'est-ce pas ? Pour vous, c'est déjà la guerre civile ? Pour nous, c'est la guerre civile le jour où on a élevé la constitution de 1974. Donc tous les droits pour les Albanais sont bafoués. Et les Albanais, ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'ils se défendent. Sur place, de nouvelles unités anti-émeutes sont venues renforcer l'important dispositif policier et militaire déployé depuis le mois dernier. Les autorités yougoslaves disent s'attendre à un soulèvement armé et accusent l'Albanie d'encourager ouvertement les Albanais du Kosovo à se soulever. Mais jusqu'où va aller la résistance selon vous ? La résistance, ça ne va pas s'arrêter, il va jusqu'au bout. On regarde, on meurt tout. Quelle est la position albanaise pour l'instant ? Est-ce que vous demandez un rattachement à l'Albanie ? Est-ce que vous demandez la proclamation d'une république indépendante ou le maintien ? Non, on ne demande pas un rattachement à l'Albanie. À savoir qu'on a vécu dans des conditions sociopolitiques différentes. On ne va pas vers une indépendance totale parce qu'on n'est pas prête ni économiquement ni dans les autres mesures. On ne va pas tomber comme certains pays d'Afrique du Nord qui ont gagné l'indépendance politique et tombé sur l'occupation économique. On pense qu'une état multinationale, multiculturelle comme la Yégoslavie est possible en respectant les droits de toutes les ethnies, qui forment les 18-40 ethnies en Yégoslavie, et aussi qu'on voit la Yégoslavie comme un petit marché commun. Une autre autorité, le mécontentement de la population locale d'origine albanaise, s'en est bien sûr encore retrouvé accru. Le couvre-feu a été décrété dans toute la région. Après deux jours de troubles très violents, un certain calme semble être revenu aujourd'hui au Kosovo, mais la situation reste extrêmement tendue. Selon un dernier bilan officiel, les affrontements qui ont opposé manifestants albanais et forges de l'ordre auraient fait 23 morts depuis lundi, parmi lesquels deux policiers dont les funérailles ont eu lieu aujourd'hui. Un bilan officiel contredit ce matin au CEL par le Comité pour la Défense des Droits des Hommes en Kosovo. Selon ce comité qui regroupe des réfugiés politiques albanais originaires du Kosovo, 137 manifestants ont été tués depuis lundi et au moins 370 autres blessés. Sur place, les autorités disent s'attendre à un véritable soulèvement armé et accusent Tirana d'encourager ouvertement les albanais du Kosovo à se soulever pour obtenir leur rattachement à l'Albanie. Non, on ne demande pas un attachement à l'Albanie, à savoir qu'on a vécu dans les conditions sociopolitiques différentes. On ne va pas vers une indépendance totale parce qu'on n'est pas prêts ni économiquement ni dans les autres mesures. On ne va pas tomber comme certains pays d'Afrique du Nord qui ont gagné l'indépendance politique, qui tombaient sur l'occupation économique. On pense qu'une état multinationale, multiculturelle comme la Yougoslavie est possible en respectant les droits de toutes les ethnies. Reste que l'affrontement dit dans les locaux de l'office yougoslave du tourisme par deux cocktails Molotov. Ce mercredi, la Yougoslavie accuse. Ce sont les nationalistes albanais qui sont à l'origine de ces actes terroristes et exigent une enquête et la protection des personnes et des liens yougoslaves en Belgique. Alors, une riposte du comité pour la défense des droits de l'homme en Kosovo, un comité international mais installé à Bruxelles. Il s'agit, dit ce comité, d'une provocation de la part des Serbes. Vous voyez, l'antagonisme entre ces deux peuples, albanais et serbes, n'est pas prêt d'être résolu. L'affrontement est continuel dans cette province en état d'urgence. Yves Thiran. Un calme précaire est revenu dans la capitale du Kosovo, sous bonne garde depuis l'instauration du couvre-feu. C'est ici, à Pristina, que les chiffres officiels situent la plupart des victimes des affrontements entre forces de l'ordre serbes et manifestants albanais. Pourtant, depuis lundi, les troupes anti-émeutes et la police serbe ont pris position dans la quasi-totalité des villes et villages de la province. Le bilan des troubles pourrait donc être bien supérieur aux 23 morts annoncés par Belgrade et approchait le chiffre de 137 victimes avancées ce matin par le comité Droits de l'Homme en Kosovo. Une organisation basée à Bruxelles et composée de réfugiés politiques, ils dénoncent les menaces qui pèsent sur les albanais du Kosovo après la reprise en main de leur province par leurs puissants voisins serbes. Par exemple, l'année passée, on a changé le drapeau albanais. On a fait introduction de drapeau pour les albanais qui sont macédonais, pour ceux qui sont monténégros et aussi introduction de langues albanais.